Dans le fond, j'ai pas besoin de mon chapeau. Sauf peut-être pour mettre ton popcorn tout à l'heure. Quel bon plan! Salut tout le monde, ici Félix-Antoine. Aujourd'hui, on va démystifier les ondes électromagnétiques. Et pour faire ça, je suis accompagné de Thomas Gervais, qui est professeur en génie physique à la Polytechnique de Montréal. Et entre-temps, on va se faire cuire un petit popcorn. C'est beau, Félix, ça va? Non, pas trop peur? Regarde. Mais c'est juste que j'ai entendu que les ondes électromagnétiques, c'est super dangereux. C'est-tu vrai, cette affaire-là? La réponse est oui. Ça peut potentiellement être dangereux. Comme n'importe quel type d'onde. Les rayons X sont des ondes électromagnétiques. La lumière visible, ce sont des ondes électromagnétiques. Les radiofréquences aussi. Et chaque type d'onde peut nous faire du mal. Les rayons X peuvent briser notre ADN. La lumière peut nous aveugler si on a un laser dans l'œil. Puis les radiofréquences peuvent nous faire chauffer. On entend tellement parler du micro-ondes qui peut avoir des ondes électromagnétiques que ça peut être dangereux une fois pour tout, Thomas. Est-ce que c'est vrai? Bien, la réponse, c'est que ça ne sort pas, non. Mais c'est sûr que si vous trafiquiez la porte du micro-ondes pour qu'il puisse marcher la porte ouverte, donc vous enlevez le mécanisme de sécurité, puis là, bien sûr, si on mettait notre main dans le micro-ondes ou notre tête, on brûlerait carrément. Ça serait exactement la même chose que mettre sa tête dans un four à température élevée. Ce qui n'est pas souhaitable. Ce qui n'est pas souhaitable. Et c'est pour ça qu'on dit de ne pas mettre de chat dans le micro-ondes. Ne faites pas ça à la maison. De chat, de chien, de petit frère, de petite soeur, rien de petit ça dans le micro-ondes. Rien de vivant. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Moi, j'ai un ami qui catégoriquement refuse d'avoir un micro-ondes parce qu'il a peur que sa nourriture soit transformée et que ça soit mauvais pour lui. Pour ce qui est de transformer la nourriture, certainement, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il y a du pop-corn en train de cuire et j'espère qu'il va être transformé à la fin. Mais pour ce qui est de radioactivité, pas du tout. En fait, les ondes radiofréquences sont incapables de créer de la radioactivité. Tout ce que ça fait un micro-ondes, c'est qu'il s'envoie des ondes qui sont du même type que les ondes de nos cellulaires, juste à plus haute puissance. Ça vient exciter les molécules d'eau dans notre aliment. Et ça, ça va se traduire en une augmentation de la température. Donc, tout ce que ça fait, c'est du chauffage. Thomas, avec toute la technologie qui nous entoure aujourd'hui, les téléphones cellulaires, les Wi-Fi, est-il vrai de dire qu'on est plus que jamais confronté aux ondes électromagnétiques? Ça dépend. Est-ce qu'on utilise ou non un cellulaire? Si on utilise un cellulaire nous-mêmes, cette source d'exposition aux radiofréquences est supérieure à tout ce qu'il y a dans notre environnement. L'appareil du voisin à un mètre de vous a déjà un effet négligeable sur vous par rapport à votre propre appareil. Parce que votre émetteur est très proche. Ça, je ne pense pas que ça vous protège beaucoup. Ceci dit, les cellulaires, pour être vendus au Canada, les fabricants doivent démontrer qu'ils respectent les normes du pays. Si vous achetez un téléphone portable et que vous regardez dans le manuel d'instruction, il va y avoir une certification d'Industrie Canada que ce téléphone respecte les normes de santé établies par le gouvernement. On entend souvent que le cancer est un risque potentiel de l'utilisation d'un téléphone avec les ondes. Est-ce que c'est vrai, cette affaire-là? Ça, je dirais que c'est quelque chose qui est fortement à l'étude. Et la réponse, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas d'indice clair que ça puisse être relié. Puis une des preuves les plus éloquentes, c'est que dans les 20 dernières années, si on regarde les statistiques d'incidence du cancer du cerveau dans les pays industrialisés, ceux qui utilisent le plus le cellulaire, ces incidences de cancer-là sont parfaitement stables depuis une vingtaine d'années. Et donc, il n'y a pas de pic comme il y a eu, par exemple, quand les gens commençaient à fumer la cigarette. Il n'y a pas d'incidence directement. D'ailleurs, on va-tu parler autour de notre popcorn? Je pense qu'il est prêt. Ça tombe bien, j'ai faim. Jamais de mon chapeau. Hein? Je ne voulais pas te dire que ce n'est pas pratique. Beau beurre en plus. Il est toujours bien servi, ce beau chapeau-là. Tu sais qu'on peut faire plein d'expériences scientifiques avec un four à micro-ondes aussi. Oui, bien j'ai entendu la laine d'acier. Oui, bien ça, ça fait juste exploser, mais je peux te montrer quelque chose de simple. Tout simplement, une ampoule incandescente, les ondes électromagnétiques, dans le fond, elles ont le pouvoir d'induire des courants électriques dans les conducteurs. Et donc, dans le petit fil de tungstène ici, s'il s'induit un courant électrique, qu'est-ce qui va arriver? Il va chauffer. Si on ne le met pas longtemps, ça ne explosera pas. Mais faites-le quand même pas à la maison, parce que ce n'est mieux pas. Ah! L'ampoule allume! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada